Bonjour et bienvenue à notre premier épisode de Nos Régions ont du talent. Je suis Maureen Bloquet, consultante en conduite du changement, et je suis aujourd'hui accompagnée de Mareva Merida et de Rémi Pierre. Avant de débuter notre intervention, je tiens à vous rassurer que nous avons été tous les trois autotestés, et c'est ce pourquoi nous ne portons pas de masque pour cette intervention. Mareva, Rémi, bienvenue. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours ? Oui, donc Mareva Merida, j'ai 28 ans, je suis consultante en transformation digitale depuis 6 ans. J'ai fait quelques cabinets à Paris où j'ai notamment eu des missions de conseil, d'AEloa, de pilotage de projet SI, et j'ai rejoint Talent Nouvelle Aquitaine à Bordeaux depuis 2 ans. Bonjour, moi c'est Rémi Pierre, je travaille chez Talent depuis une quinzaine d'années. J'ai fait 10 ans de consultant et manager dans le pilotage de projet à Paris, et puis depuis 3 ans maintenant, je dirige l'agence de Talent Nouvelle Aquitaine. Je suis ravi d'être là aujourd'hui pour vous présenter cette agence de Talent Nouvelle Aquitaine, parce qu'on est vraiment très fiers de ce qu'on a tous construit collectivement, d'un point de vue business, mais aussi surtout d'un point de vue humain. Mareva, Rémi, pourquoi avoir choisi de vous installer à Bordeaux ? Moi tout d'abord, j'ai passé toutes mes vacances étant jeune dans la région, du coup c'était pour moi un rêve de venir m'installer pour de vrai ici, pour profiter de cette qualité de vie qu'on a, avoir un jardin, profiter du soleil, pouvoir aller à la plage pour un week-end, une soirée, aller voir juste le coucher de soleil sur la plage, tout ce genre de choses. Aussi parce qu'il y a plein de châteaux aux alentours, alors petite anecdote sur les châteaux, j'en parle parce que j'avais un ami qui m'a rejoint, qui est venu me visiter il y a 15 jours, et à qui j'ai dit, tiens j'ai réservé cet après-midi une visite d'un château, et qui était un peu étonné, et qui m'a laissé un blanc, et qui m'a dit, l'année dernière j'ai visité le château de Versailles avec mon fils, et c'est là que j'ai compris pourquoi il y avait un blanc. Alors ici, quand on visite un château, c'est plutôt pour aller visiter un domaine viticole, et puis à faire une petite dégustation qui va après. Du coup, il était beaucoup plus détendu une fois que je lui ai expliqué tout ça. Et puis, une autre raison pour laquelle je suis ici, c'est aussi pour le dynamisme économique, parce que depuis plusieurs années quand même, on a beaucoup d'entreprises qui viennent s'installer dans la région, notamment depuis que le TGV Paris-Bordeaux ne dure que deux heures. Et moi en fait, j'ai fait mes études à Bordeaux, donc voilà, c'est une ville que je connais, où j'avais déjà mes repères, où je sais qu'il fait bon vivre, je la trouve à la fois jeune, dynamique et paisible. J'étais aussi à la recherche d'une amélioration de qualité de vie par rapport à Paris, d'où ma volonté de venir à Bordeaux. Je vois donc de par vos expériences que Bordeaux est une ville très attractive et dynamique, et riche en culture. Maréva, peux-tu nous en dire un peu plus sur Talon ? Oui, bien sûr. Donc Talon est une société française de conseils et d'innovation technologique qui accompagne ses clients depuis plus de 18 ans dans leur transformation digitale, agile et opérationnelle. On est présent dans un certain nombre de secteurs, et on propose des domaines d'expertise complémentaires. Donc une première expertise de conseils opérationnels et métiers pour les directions de nos clients, une expertise de prise en charge de projets IT, de la phase de conception à la phase de déploiement et d'accompagnement au changement, une expertise d'intégration de solutions logicielles existantes, donc des solutions de gestion d'entreprise, de gestion de la relation client, de gestion de la performance en entreprise, etc. Un laboratoire de recherche qui investit surtout sur nos principaux leviers d'innovation technologique, donc l'intelligence artificielle, l'IoT, le Big Data, le Cloud et la Blockchain. Et nous avons également des équipes en Tunisie qui permettent d'apporter un support opérationnel à nos clients, notamment sur des missions de tierce maintenance applicative et de support applicatif. Nous sommes présents en France et à l'international et nous avons ouvert depuis deux ans notre bureau à Bordeaux. Et donc, Talon Nouvelle Aquitaine, Rémi, peut-on nous en dire quelques mots ? Oui, alors, il y a trois ans, on est trois managers de talent à Paris, à avoir été voir chacun sans se concerter et sans se connaître notre directeur général, pour lui signifier notre souhait de venir s'installer dans la région. Et donc, il nous a fait rencontrer, on a discuté ensemble et on a rédigé un business plan qui a été validé en COMEX le 23 décembre 2018, ce qui a permis d'ouvrir officiellement cette agence de talent Nouvelle Aquitaine le 1er janvier 2019. Ce qu'on a fait en tout premier lieu en voulant s'installer dans cette région, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on se crée un réseau, qu'on ait quand même une notoriété aussi dans la région et qu'on commence à connaître beaucoup de monde, notamment dans le monde du digital. C'est pour ça qu'on a fait appel à Marie, notre consultante à l'époque stagiaire et qui maintenant est consultante chez nous en communication, spécialisée en communication, qui nous a aidé à faire notre stratégie de com' et à aller se faire connaître auprès des écoles, des universités, monter des partenariats avec les institutions, tout ce qui est aussi cluster, mot un peu compliqué en ce moment, mais je ne l'ai pas trouvé mieux, pour vraiment commencer à avoir une notoriété. Aujourd'hui, on est 50 consultants dans l'agence de terrain Nouvelle-Aquitaine, 20 recrutements cette année et au moins le double l'année prochaine. On souhaite couvrir l'ensemble des offres du groupe et c'est pour ça qu'on s'est organisé sous la forme de 6 pôles que je vais vous détailler. Un premier pôle qui concerne tous les métiers du conseil, avec de l'audit, tout ce qui est métier d'AMOA, agilité, la recette, tout ce genre de choses, puis le tâche de projet. Un deuxième pôle pour tout ce qui est accompagner nos clients sur les aspects conduites du changement, management et travail collaboratif. Un troisième pôle sur tout ce qui est moderne workplace, que ce soit l'infrastructure, la migration, la sécurité, tous ces sujets. Un pôle CRM pour accompagner nos clients dans le choix d'outils, l'expression de besoins et puis aussi sur l'intégration, que ce soit sur des outils comme Salesforce ou Microsoft Dynamics. Et enfin, un pôle sur l'innovation avec des sujets IADATA, où on va retrouver des missions sur le RPA, des chatbots ou encore du machine learning. Une dernière équipe qu'on appelle APPS, qui est composée de différents développeurs qui développent sur différentes technologies. On peut donc noter que l'agence Talent Nouvelle-Aquitaine est une agence au cœur de l'innovation. Quels sont vos clients ces trois dernières années ? Alors oui, effectivement. Donc là, vous pouvez voir l'ensemble des clients avec qui on travaille à date. On va vous présenter quelques missions sur lesquelles on a travaillé. Alors moi, je vais commencer par le client avec qui je travaille aujourd'hui, qui est Groupama Ganvi, donc dans le secteur de l'assurance. Nous avons plusieurs types de missions, des missions à la fois d'AMOA, de pilotage de projets, de product owners, ou encore de définition de la trajectoire IADATA pour ce gros client. Nous travaillons aussi avec Bordeaux Métropole, donc sur des missions principalement de pilotage de grands programmes de transformation. On travaille aussi sur du change pour l'adoption de la solution Microsoft 365 au sein des écoles de la Métropole, ou encore sur la réalisation des intranets de l'ensemble des 28 communes qui composent la Métropole. Et on travaille aussi avec Jouer Club, alors là avec nos équipes de Talent Tunisie, pour développer les nombreuses interfaces qui sont attendues dans le cadre de leur changement de RP. Chez Jouer Club, on est d'ailleurs rentré chez ce client grâce à l'intervention d'une ancienne consultante de talent qui avait gardé des bons souvenirs de nous et qui nous a sollicité sur le sujet. Moi, je vais vous parler de différentes autres missions. Alors, chez Valoran, par exemple, qui est un grand compte de l'énergie verte dans la région de Bordeaux, chez qui on a réalisé un audit complet de leur récit il y a à peu près 9 mois, et qu'on continue à accompagner suite à cet audit sur la rédaction de leur schéma directeur et puis aussi sur le choix de leurs nouveaux outils, que ce soit sur de l'ERP, de l'achat ou encore sur les sujets de comptabilité. Les autres missions que je vais vous présenter, elles sont intéressantes aussi parce qu'elles nous montrent qu'on intervient avec d'autres entités de talent, que ce soit nous qui interviennent pour les aider en support ou ces autres entités qui viennent nous supporter pour certaines missions. On réalise différentes missions techniques, par exemple, des missions de leaders techniques, notamment chez CMA, CGM, là où on intervient en support des équipes de talent sud-est. Dans ce genre de missions techniques, on intervient aussi chez Cdiscount dans le développement de leur nouvelle solution de paiement. Une autre mission hyper intéressante pour nous, on est hyper contents, on accompagne Cva Santé Animal, qui est aussi un très gros compte de la région, sur leur migration de Google vers Microsoft 365. Une grosse mission qui comprend l'aspect technique, l'aspect pilotage de projet et aussi l'aspect conduit du changement, qui est une grosse mission qui va faire intervenir beaucoup de consultants de nos équipes et puis même sûrement des consultants d'autres de nos agences. Après, on a différents sujets autour de la RPA, notamment chez Pichet ou chez Domo France, où on travaille par exemple sur l'automatisation des bons de commande. Et puis aussi des sujets de chatbot, par exemple chez VNF, donc les Bois Navigables de France, où là on intervient en support des équipes de Talentville. J'aimerais aussi, j'aurais aimé en tout cas, vous parler aussi d'autres sujets super innovants sur lesquels on travaille, notamment autour de l'analyse de la donnée et puis de l'intelligence artificielle. Mais malheureusement, tous ces sujets, c'est plutôt confidentiel, donc je ne pourrais malheureusement pas vous en dire beaucoup plus. Des missions donc très captivantes pour l'ensemble des collaborateurs de l'agence. Rémi, d'ailleurs, peux-tu nous dire un peu plus sur la vie des collaborateurs de l'agence de talent ? Quand on a créé cette agence de talent en Nouvelle-Aquitaine, on a souhaité que tous les consultants se sentent vraiment investis un peu dans un mode start-up, que tous les consultants se sentent investis dans le développement de l'agence, dans la construction de cette agence. Et c'est pour ça qu'en plus de leur mission, on a souhaité vraiment leur laisser à tous un terrain de jeu pour s'éclater en plus de leur mission au sein de cette agence. Donc effectivement, chaque collaborateur est acteur du développement interne de l'agence à travers plusieurs chantiers internes dans lesquels ils vont intervenir en fonction de leurs appétences et de leur disponibilité. Et en fait, dans chacun de ces chantiers, on est vraiment libre de prendre toutes les initiatives que l'on veut en toute autonomie. Donc on a le premier chantier, qui est le chantier formation, qui va traiter de la formation de nos collaborateurs. Donc je vous parlais d'initiatives, par exemple, on a une collaboratrice qui est passionnée d'agilité, et donc elle a choisi de faire des formations sur toute la partie générale et un peu plus avancée des méthodologies agiles pour l'ensemble des collaborateurs. On a aussi le chantier développement de l'écosystème et des partenariats dans la région. Donc là, c'est tout ce qui va toucher les clusters, les écoles, les éditeurs de solutions et les entreprises. On a le chantier recrutement, qui bien sûr va gérer tous les recrutements de l'agence, va essayer d'améliorer en continu les process de recrutement et va aussi gérer l'onboarding des nouveaux arrivants à l'agence. On a le chantier communication externe, donc justement envers l'ensemble de nos réalisations, envers l'ensemble de l'écosystème. On a le chantier veille, donc local et technologique, pour nous tenir au fait. On a le chantier capitalisation de nos réalisations. Et enfin, on a le chantier communication et vie interne, qui est piloté justement par Maureen. Tout à fait. Le chantier communication et vie interne a pour objectif de faire vivre l'agence et de fédérer l'ensemble des collaborateurs autour de challenges sportifs, culturels ou par le biais de créations de team building ou de séminaires. Je vais vous présenter en quelques mots un petit peu, un bref, de Talon Nouvelle Aquitaine. Donc c'est donc 50 collaborateurs, c'est l'ensemble des collaborateurs qui sont acteurs de l'agence aujourd'hui. Et nous avons une agence qui est basée au cœur du quartier des chartons dans Bordeaux à deux pas des quais. Cette agence offre des espaces en open space, mais aussi des espaces de créativité pour que l'ensemble des collaborateurs, quand ils ne sont pas chez le client, puissent travailler à l'agence ou en télétravail quand ils le souhaitent. Maréva, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur son déménagement de Paris vers Bordeaux ? Oui, effectivement, la tâche a été quand même assez grande. Mais par contre, j'ai bénéficié de l'accompagnement des partenaires de Talon, notamment le groupe Mobility qui m'a accompagnée dans toutes les démarches de recherche d'appartement, les démarches administratives avec l'agence de location, mais aussi avec les fournisseurs d'électricité, d'eau, etc. Donc ça m'a vraiment facilité la vie. Et sinon, en ce qui concerne mon intégration, en amont de mon arrivée, en fait, on m'a attribué un manager et une marraine, en fait, qui m'ont vraiment accompagnée et qui ont facilité mon intégration en amont de mon arrivée et plusieurs semaines aussi après mon arrivée. Donc moi, je trouve que mon intégration, elle s'est très bien passée. J'ai trouvé l'ensemble des collaborateurs, des managers et des directeurs bienveillants, accessibles et à l'écoute. Avant de passer à la partie de questions-réponses, Rémi, un mot de la fin ? Très bien. Comme vous l'avez compris, je pense, on a une super équipe, une super ambiance, beaucoup de dynamisme et tout ça. Donc de très belles missions comme celles qu'on vous a présentées. Alors n'hésitez surtout pas, rejoignez-nous. Comme je vous l'ai dit, on a des bonnes ambitions de recrutement, que ce soit encore cette année et l'année prochaine. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez le contact d'Alexandra Costa sur le slide. Et puis surtout maintenant, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous souhaitez en commentaire. on est là en live exprès pour y répondre. Alors on attend. C'est la partie où on attend les questions en commentaire. Ne soyez pas timide. En attendant la question, je vais raconter que moi aussi, le groupe Mobility, ils m'ont aidé aussi à m'installer. Et notamment pour trouver mon appartement, mais aussi lors de l'état des lieux, puisque je ne pouvais pas y assister. j'étais à un rendez-vous client et c'est eux-mêmes du coup qui ont fait mon état des lieux et qui m'ont rendu mes clés. Ah, on commence à avoir quelques commentaires arrivés. Alors, une question de Alpha. Recrutez-vous dans le domaine de la data science ? Oui. Alors oui, dans le pôle DataIA, on fait évidemment de la data science. On a d'ailleurs déjà deux consultants qui sont sur ce domaine-là, qui peuvent nous aider notamment sur tout ce qui est sujet autour de la data, autour de l'intelligence artificielle, tout ça. Donc oui, on recrute des postes de data scientist, évidemment aussi sur Bordeaux. De manière générale, là, vous avez une liste des postes qui sont présents pour maintenant. Vous pouvez de toute façon contacter Alexandra Costa, même si vous ne vous retrouvez pas dans ces six postes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a de grandes ambitions de recrutement, donc on ne cherche pas obligatoirement que ces six profils-là. N'hésitez pas, poussez vos CV. On étudiera toutes vos candidatures de toute façon. Une question de Sarah, qui à mon avis va vous intéresser. Avez-vous des opportunités dans le secteur banque et financier ? Alors oui. Oui, c'est un secteur important pour talent en groupe de manière générale et pour talent en Bordeaux aussi. C'est même un des plus gros secteurs de l'agence, en tout cas un dans lequel on investit beaucoup et dans lequel on compte être très présent sur ces prochaines années. On a déjà quelques petits sujets dans certaines banques et assurances. Donc oui, c'est un secteur important pour l'agence. Nous avons un consultant, Dimitri, qui rejoint talent en septembre et qui souhaite savoir comment se passe le premier jour au sein de l'agence. Je pense qu'on arrive à tu peux répondre. Oui, alors le premier jour, en général, tout à l'heure, je vous parlais de marraines et parrains qui sont attribués avant l'arrivée du consultant. Donc déjà, en avant de l'arrivée, ce parrain ou cette marraine va prendre contact avec le consultant pour échanger, pour mettre à l'aise, pour que, voilà, on peut donner cette ambiance sympathique qu'on a un talent à se transmettre à ce nouveau consultant. Et en fait, le premier jour, ce parrain ou cette marraine sera présent et, voilà, va accompagner le consultant dans toutes les démarches qu'il a à faire d'installation et va le former sur les sujets généraux à Talent Nouvelle-Aquitaine. On a même créé un petit parcours via Klaxoon, un petit qu'on utilise beaucoup chez Talent, qui permet justement d'informer le nouveau collaborateur sur tous les petits aspects logistiques et aspects connaître un peu mieux les talents, connaître un peu mieux les missions d'ici. et connaître les personnes à contacter sur les différents sujets. Et puis, en général, la première journée, on a aussi droit à un petit resto avec le manager pour le connaître et pour faire mieux connaissance les premiers jours. On a hâte que tu arrives, Dimitri. Y a-t-il des secteurs sur lesquels vous n'êtes pas encore et où ? Alors, il y a deux secteurs. On ne peut pas dire qu'on n'y est pas encore, mais en tout cas, on commence juste à y mettre quelques graines. Le premier, c'est le domaine Vitivini. Je parlais tout à l'heure de tous les châteaux qu'on retrouve à Bordeaux. Donc, évidemment, en s'installant ici, on s'est aussi dit qu'on aimerait aussi beaucoup venir moderniser certaines choses et apporter de la digitalisation dans ces sujets de vente. On a déjà fait quelques petites missions sur le sujet. Ça reste un des secteurs qu'on souhaite vraiment développer dans les prochaines années. Le deuxième, puisque je dis qu'il y en avait deux, le deuxième, c'est l'industrie et plus particulièrement tout ce qui est aérospatial, parce que dans la région de Bordeaux, on le sait un peu moins qu'à Toulouse, mais il y en a au moins autant dans la région. Donc, tous les gros acteurs de l'aéro sont présents. On a déjà quelques référencements, quelques petits sujets. On commence à travailler avec DALES, quelques sujets avec Dassault. Donc, on sait que c'est un secteur aussi dans lequel on veut fortement se développer. Donc, ça fait partie des ambitions des prochaines années. Très clair. Une question de Samira. Est-ce que vous prenez des profils juniors ? Oui, tout à fait. Je suis arrivée en tant que consultante junior à Talon, de l'Aquitaine. Alors, moi, elle va être junior, mais elle avait quand même un peu d'expérience quand même. Oui, c'est vrai. Mais, oui, on recrute des juniors qui sortent d'école, on recrute même des stagiaires, stagiaires de fin d'études. On en a deux actuellement qui vont poursuivre l'aventure avec nous, c'est bien le but. Donc, oui, on recrute des juniors, on recrute des expérimentés, des seniors, des managers, on recrute tout ce qui pourrait convenir et qui correspond à nos valeurs et à nos ambitions. En parlant de valeurs et d'ambitions chez Talon, on a une question. Comment se passe le passage de Talon ici, j'imagine Talon groupe, peut-être à Paris, vers Talon Nouvelle-Aquitaine en termes de contrat ? Alors, c'est une question un peu précise du coup, qui ne concerne que les gens de Talon. En termes de contrat, en général, ça dépend en plus des entités que vous venez, mais il y a juste une discussion entre nous, directeurs d'agence de Talon à Nouvelle-Aquitaine et vous qui êtes déjà chez Talon. On discute et surtout, vous allez sûrement signer un avenant en général pour notamment changer votre localisation. Rien de très compliqué, il faut juste s'arranger sur la date, sur les missions, ou si vous êtes déjà en mission, sur ce genre de choses. Nous avons une question un peu précise de la part d'un développeur qui cherche à savoir si nous prenons des développeurs pour PHP et Java et Alexandra a déjà répondu. Nous recherchons davantage des DocNet, mais vous pouvez toujours faire parvenir votre CV. On n'est jamais à l'abri d'avoir des nouveaux clients et des nouvelles missions dans votre secteur de développement. Oui, on ne se ferme pas du tout la porte à ce genre de profil. N'hésitez surtout pas à pousser votre CV et à nous rencontrer. C'est vrai qu'on le voit dans les offres. À l'heure d'aujourd'hui, on cherche beaucoup de développeurs d'Otnet parce que c'est les besoins de nos clients actuels. Mais PHP, Java, on sait aussi que ça existe et que nos clients on cherche. Donc, n'hésitez pas. Nous n'avons pour le moment plus de questions auxquelles répondre. Non, je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Je vous remercie pour votre attention. Merci Mareva, merci Rémi. Passez une très bonne journée et à bientôt pour un second épisode de nos régions du talent. Merci beaucoup à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501